Bonjour, je m'appelle Julia Pavlovitch, je suis éditrice aux éditions de l'Iconoclast. Et je viens vous présenter le second roman de Jean-Baptiste Andréa, 100 millions d'années et un jour. Ici, l'action se situe en haute montagne, dans les Alpes. Un archéologue de 50 ans décide de monter une expédition pour poursuivre un rêve et un rêve d'enfant qu'il a toujours eu, celui de trouver le fossile et le fossile d'un dinosaure. Et puis, on ne sait pas, je ne vous dis pas s'ils vont le trouver, mais voilà. C'est donc le second roman de Jean-Baptiste Andréa qui vient justement lui-même du cinéma en tant que scénariste et réalisateur. Et on retrouve cette fibre cinématographique dans son écriture, qui est donc très visuelle, très imagée. Et Jean-Baptiste Andréa poursuit avec ce second roman, cette littérature de l'imaginaire. Donc un roman de structure classique, extrêmement romanesque, utopique, idéaliste. C'est un roman d'aventure et de grands espaces qui dépaysent extraordinairement. On aimera tous ce livre qui s'adresse aussi bien aux jeunes lecteurs qu'aux plus âgés. Il s'agit du rêve qu'on a tous au fond de notre cœur et qu'on fait le vœu de ne jamais abandonner. Quand on ne souhaite pas renoncer à ses rêves, on est forcément sensible à ce type d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada